Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du 11ème patch d'Aldostra. Pour cette vidéo, je serai en compagnie de Leximus, lead game design. Salut Corbeil. Le patch numéro 11 propose une refonte majeure qui nous a été beaucoup demandé, celle des duels. Cela inclut notamment la réouverture du club que vous pourrez trouver dans l'avant-dernière étage de l'aile ouest. Les duels peuvent être lancés en 1 contre 1 ou par équipe. Nous n'avons pas mis de restrictions quant au nombre de participants. Pour qu'un duel débute, il faut que tous les sorciers s'allusent sur la piste. Après 5 secondes, le duel commence. Et donc, quelles sont les conditions pour gagner ? Il y a plusieurs moyens. Le plus simple, c'est de désarmer son adversaire ou bien de le pétrifier. Dans ce cas, il perd instantanément le duel. L'autre possibilité, c'est de le repousser en dehors de la piste ou de lui retirer tous ses points de vie. A noter que perdre tous ses cœurs lors d'un duel n'envoie pas à l'infirmerie et vous téléportera en dehors de la piste avec deux cœurs et demi. Est-ce que si je suis éliminé, je peux revenir sur la piste ? Les règles se disent plus normalement que non, mais si votre équipe l'emporte, vous gagnez. Les joueurs restent cependant libres de jouer avec les règles du RP qu'ils désirent. Est-ce qu'une personne dans les gradins peut lancer un sortilège à des membres en compétition ? Eh bien oui, c'est possible. Ce sera considéré comme de la triche, mais il n'y a rien qui l'empêche dans le RP. Toujours en lien avec les duels, le Protégo a connu une réforme majeure. Son temps d'effet dure moins longtemps pour le rendre plus réaliste. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, ça a représenté pas mal de temps de développement et d'équilibrage. Comme on peut le voir ici, le Protégo dispose d'une nouvelle animation qui apparaîtra autour de vous. Plus votre sortilège est puissant, plus vous aurez la capacité d'arrêter de nombreux sorts avec. Et comment ça marche ? Tout est histoire de niveau, entre le sortilège de l'attaquant et celui du défenseur. Plus vous aurez un sortilège offensif élevé, plus vous aurez de chances de pouvoir briser le sort d'en face. Et on peut aussi renvoyer les sorts, non ? Oui, plus Protégo a un niveau poussé, plus vous augmentez vos chances. D'ailleurs, l'acquisition de niveau pour le Protégo est très différente des autres sorts. Elle dépend notamment de vos réussites en l'utilisant. Le pack de textures a aussi évolué. L'intégralité des sorts ont ainsi été revus et plusieurs designs ont été ajoutés. Comme celui du Protégo que vous avez vu précédemment. Plusieurs ajouts mineurs ont aussi été implémentés. Cela comprend un correctif sur les lits qui infligeait des dommages, la suppression du module de connaissances, ou encore la réduction de cooldown des sorts suivant les niveaux. Nous avons aussi optimisé le serveur et beaucoup travaillé avec l'équipe Build pour l'implantation du train. Samedi en effet, au lancement de la saison 4, les joueurs pourront participer à un RP qui s'étendra justement du trajet de Londres jusqu'à Preaulard. Merci ! C'est tout pour aujourd'hui. On vous attend pour la saison 4 avec impatience. Si vous n'êtes pas encore sur le serveur, vous pouvez trouver le lien directement dans la description. A bientôt sur Aldostra !